Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour se faire une petite vidéo sur l'actualité du MotoGP mais se faire aussi des petits points de vue sur l'actualité du World Superbike, c'était l'une des nouveautés des quelques dernières vidéos j'espère que c'est quelque chose qui vous plaît, bref, pensez à vous abonner, à lâcher un petit like, on est parti ! Allez, on commence par les nouveaux propos de Livio Supo après avoir parlé de Ken Kaoshi, un nouvel recrut pour Honda c'était lors de la précédente vidéo qu'on avait couvert ça, aujourd'hui on revient sur cette déclaration un peu plus tendue sur Honda et là donc, Honda a maintenant deux anciens champions du monde et aussi un pilote qui a remporté deux des trois dernières courses en parlant bien sûr de Rins et comme donc aussi Nakagami qui a prouvé qu'il était loin d'être un pilote lent ils n'ont pas de rookies, ils ont quatre bons pilotes, trois d'entre eux sont capables de gagner des courses, deux d'entre eux ont gagné un championnat donc ils ne pourront pas blâmer les pilotes si la performance n'est pas au rendez-vous, il n'y aura plus aucune excuse et continue en disant, parfois quand les résultats ne viennent pas, c'est facile pour les techniciens de dire oui, mais la moto est bonne, regarde Marc ou Casey et les autres pilotes sentent la pression mais sur le papier, ils ont un in-up très solide nous savons tous ce que ces pilotes sont capables de faire donc s'ils ne peuvent pas faire ce que nous savons qu'ils peuvent faire, la moto est un problème vous pouvez être sûr que si les résultats ne viennent pas, alors le problème est clairement la moto mais on a eu aussi donc deux recrues très importantes du point de vue des pilotes pour Honda c'est donc Johan Mir et Alex Rins, ce sont les deux anciens poulains d'Olivio Supo, team manager ancien malheureusement team manager de Suzuki, il revient aussi un peu là-dessus il dit, Johan et Alex n'ont d'expérience avec Suzuki qu'en MotoGP ils n'ont pu piloter qu'un moteur à quatre cylindres en ligne et les pilotes du paddock vous diront qu'il est plus facile à piloter que le V4 mais s'ils peuvent se débarrasser de cela et aborder la moto comme n'importe quelle autre moto je crois que ça va les aider ils continuent en disant, ce ne sera pas facile, c'est sûr, car ils ont une référence très difficile à l'intérieur car Marc, c'est Marc cela fait dix ans que personne n'a pu marquer plus de points que lui sur une saison sur la même moto la dernière fois que Honda a remporté une course sans marque, c'était en 2017 ce qui est très long ils ont un défi difficile devant eux, c'est évident mais je crois que les deux peuvent le faire ils sont tous les deux super talentueux et avec la bonne approche, le bon état d'esprit je pense qu'ils peuvent avoir de bonnes saisons cela dépend de la moto bien sûr mais je n'ai aucun doute sur le talent de Johan et d'Alex s'ils ne se perdent pas, ce talent se verra ils ont tous les deux des contrats de deux ans avec le HRC je pense que c'est assez de temps pour s'habituer à une nouvelle configuration et assez pour prouver qu'ils sont rapides chaque année nous partons de zéro et tout le monde a la même opportunité même si l'écart entre Honda et Ducati qui est la meilleure moto du marché est énorme je pense toujours qu'ils peuvent faire une bonne saison voilà donc les déclarations d'Olivio Supo et personnellement je les adore parce que pour moi il dit absolument tout et il explique bien la situation actuelle par exemple pour revenir un petit peu en arrière avec ce qui s'est passé pour Paul Espargaro, bien sûr que Paul Espargaro n'est pas le meilleur pilote de tous les temps mais énormément de gens sont tombés sur Paul Espargaro en disant qu'il n'était pas un bon pilote qu'il n'était pas capable de faire des performances mais pour moi ce n'est pas réellement le niveau des pilotes chez Honda le problème et je me répète, c'est clairement la machine et je pense par exemple que Paul Espargaro pourra beaucoup plus briller sur la KTM en 2023 et j'espère donc qu'on n'aura pas une répétita de ce genre de choses avec les deux pilotes Suzuki chez Honda parce que personnellement je suis peut-être un petit peu moins positif sur l'avenir des deux pilotes Suzuki je pense que ça va être extrêmement compliqué parce que personnellement je n'imagine plus trop finalement cette Honda au top niveau en 2023 vous le savez j'avais quand même pas mal d'espoir mais quand on a eu par exemple les dernières déclarations de Stéphane Braddol le pilote test ce qu'il nous déclare moi ça me fait assez peur on va couvrir ça bien sûr dans la prochaine vidéo je vous donnerai toutes les informations mais je suis assez mitigé sur l'avenir de Honda du point de vue de la moto et même pour en rajouter une couche quand Livio Suppos dit qu'aujourd'hui Honda en 2023 n'a plus aucune excuse pour moi c'était déjà le cas en 2022, en 2021 pour moi l'excuse de dire que les pilotes ne sont pas performants sur la Honda ça marche à moitié parce que Honda a toujours eu quand même de très bons line-up de pilotes certes ils n'ont peut-être pas le meilleur line-up peut-être qu'ils n'ont pas les meilleurs pilotes du monde si on met un petit peu à côté Marc Marquez mais ils ont toujours eu quand même de très très bons pilotes et je pense qu'on est pratiquement tous d'accord peut-être que les pilotes n'ont pas autant performé qu'on le voudrait mais le gros souci chez Honda aujourd'hui c'est qu'on a une moto qui est très très difficile à piloter et qui surtout n'est pas capable de concurrencer les autres constructeurs comme par exemple Ducati comme le dit Livio Suppos le gap aujourd'hui entre Honda et Ducati il est énorme et vu qu'on a donc parlé un petit peu de Honda on va revenir sur le pilote phare de la marque japonaise Marc Marquez Marquez qui nous explique qu'aujourd'hui il fait des gros travaux mentaux pour essayer de mieux évaluer le risque qui reste pour lui un point faible oui Marc Marquez pilote du coup de MotoGP un pilote exceptionnel a d'énormes problèmes d'après lui à arriver à mesurer le risque ça paraît quand même assez fou mais vous allez voir il nous a donc déclaré pas mal de choses là-dessus le truc de Gérèse est arrivé à cause de ma mentalité et de mon ambition mais tout ce que j'ai accompli de 2013 à 2020 je l'ai aussi réalisé avec cette mentalité et de cette ambition donc si vous prenez les 10 ans dans leur ensemble c'est équilibré l'un des exercices mentaux que je pratique quand je vais m'entraîner c'est de mesurer le risque les gars qui m'accompagnent doivent toujours me dire Marc fais attention ici ou Marc fais attention là c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps car j'ai du mal à avoir le risque et si c'est parfois un point fort c'est aussi à d'autres occasions un point faible les déclarations que va nous donner Marc Marquez c'est ce qu'il a justement dit au médecin américain quand il a fait sa quatrième opération et ça paraît un peu fou il a déclaré c'est un animal sauvage que vous avez en ce moment dans une cage quand vous l'ouvrirez je vais m'enfuir alors ouvrez-la seulement quand vous me verrez prêt quand vous saurez qu'il n'y a aucun risque je leur ai dit comme ça juste comme ça et ils ont compris et m'ont dit et bien 3 mois tranquille tout ce que je peux vous dire c'est que Marc Marquez est vraiment un cas à part Marc Marquez c'est vraiment un pilote complètement dingue et je pense qu'on devrait vachement étudier sa mentalité parce que ça représente bien quand même les sportifs en général les très 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 grands sportifs alors je sais que Marc Marquez est loin d'être le pilote le plus aimé du plateau mais quand il déclare ce genre de choses on comprend quand même un peu mieux cette mentalité et c'est vrai que j'en parlais récemment avec Bernard Faux Marc Marquez est un pilote un petit peu fou qui a de grands problèmes à mesurer du coup ses actions et ça a amené à beaucoup de soucis que ce soit donc des gros chutes mais aussi des contacts avec d'autres pilotes ça a amené à énormément de choses que les fans peuvent critiquer ou que d'autres personnes peuvent critiquer mais ça reste quand même un pilote exceptionnel et comme il le dit en disant tout ce qu'il a réalisé avec cette mentalité finalement si on prend du point de vue global c'est vrai que ça reste positif il est allé chercher 8 titres de champion du monde mais quand même avec une certaine part de chance quand tu vois les boîtes qui s'est mis où il ne s'est jamais fait mal il a eu quand même une grosse part de chance aujourd'hui malheureusement on a la sensation que cette chance elle a changé de bord Marquez se blesse beaucoup beaucoup plus souvent et j'espère que cette mentalité et je pense que c'est le cas qu'il travaille un petit peu là dessus pour essayer d'améliorer les choses et d'avoir peut-être un Marc Marquez moins fou peut-être moins le Marc Marquez que l'on aime mais en même temps quand même un Marquez qui prend moins de risques qui fait moins d'erreurs moins de chutes et qui je l'espère va pouvoir peut-être un peu plus perdurer dans le sport parce qu'on va se le dire si Marquez se fait encore une énorme boîte et qu'il se blesse que ce soit aux yeux aux bras ou je ne sais pas quoi ça pourrait être très compliqué pour la suite de Kayan Marquez il a encore des années devant lui donc j'espère que cette mentalité ne va peut-être pas totalement changer mais du moins évoluer et quand on parle de travail mental on va donc aussi parler de la nouvelle préparation pour la saison 2023 de Johan Zarco parce que Zarco a révolutionné sa préparation et oui notre cher pilote français dans cette nouvelle préparation a travaillé sur l'activation perceptivo-cognitive du cerveau il a donc travaillé avec Neurovision Sport et Performance qui est donc un centre qui travaille sur l'entraînement cérébral pour améliorer les performances sportives Zarco a déclaré pas mal de choses sur ses changements l'un des grands changements majeurs on en avait parlé lors d'une précédente vidéo c'était que justement il arrêtait sa collaboration avec Jean-Michel Bale il a donc déclaré j'ai essayé d'apprendre ces dernières années et je me suis préparé au mieux pour cette saison il y a eu des changements durant l'hiver et j'essaie de m'améliorer j'ai dû prendre des décisions pour essayer de travailler d'une manière différente j'ai beaucoup appris et maintenant il est temps de mettre tout cet apprentissage en commun pour pouvoir agir les changements sont dus à l'objectif de mieux s'entraîner d'améliorer la condition physique et de se concentrer sur le grand prix en 2023 nous aurons deux courses chaque week-end donc cela peut être difficile et je veux l'aborder du mieux possible pour saisir le moment j'ai du mal à vous donner réellement un avis sur cette nouveauté parce que c'est quelque chose d'assez novateur on verra ce qu'il va en être du coup en 2023 mais on sait que Johan Zarco traîne beaucoup de mauvaises choses l'aventure avec KTM ce qu'il s'est passé avec Laurent Felon des dernières saisons qui ont été peut-être des fois un petit peu mitigées il y a eu des choses positives aussi bien sûr mais on sent qu'il y a quand même pas mal de mauvaises choses qui traînent Johan Zarco même aussi en ce moment ces départs cette grande difficulté à aller chercher enfin cette première victoire en MotoGP pourtant il le mérite et je le répète malgré quelques critiques pour moi Johan Zarco a plus que le talent d'aller chercher une victoire en MotoGP pour moi c'est un pilote exceptionnel peut-être qu'il s'est un peu perdu peut-être que c'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui mais Johan Zarco est un pilote exceptionnel et je veux vraiment le répéter maintenant bon j'espère que cette préparation révolutionnaire entre guillemets permettra à Zarco d'aller enfin chercher ce que l'on attend tous c'est ce qui l'attend bien évidemment une victoire peut-être aussi se rebattre pour le titre de champion du monde je croise fortement les doigts allez maintenant on va donc parler du nouveau programme du MotoGP pour la saison 2023 je vous rappelle qu'il y a eu donc l'arrivée des courses sprint ça bouleverse les essais les qualifications on a donc une nouvelle course lors du week-end bref on va donc avoir des séances d'essais tout d'abord qui vont être un petit peu plus tard on va avoir la FP1 du MotoGP qui va commencer à 10h45 pour terminer à 11h30 cette première séance d'essais fera donc 45 minutes la deuxième séance d'essais elle sera rallongée elle commencera donc à 15h pour terminer à 16h et elle durera 60 minutes et je vous rappelle que ces deux séances d'essais seront les seules séances d'essais qui vous permettront de vous qualifier en Q2 pour du coup la qualification qui arrivera samedi matin et tout d'abord samedi matin on aura donc une séance libre qui ne compte pas pour la qualification de 30 minutes c'est similaire à ce qui se faisait avant avec la FP4 on aura donc la Q1 qui commencera à 10h50 et la Q2 à 11h15 et apparemment après cette qualification on aura un nouveau show post-qualification on verra un petit peu ce qu'il en sera on sait un petit peu plus aussi ce qui se passera par rapport à la course sprint alors ça vous le savez la course sprint va donc se dérouler à 15h le samedi après-midi mais on va avoir un podium différent du podium de dimanche on aura un podium qui sera un autre endroit apparemment plus proche des fans pour célébrer un peu plus ces victoires ces podiums de course sprint au contact des fans le dimanche on a donc la disparition du warm-up pour le Moto2 et le Moto3 par contre on aura un petit warm-up pour le MotoGP un warm-up de 10 minutes alors bon c'est pas beaucoup clairement mais il y a quand même un warm-up pour le MotoGP malheureusement ça passe à la trappe pour les deux autres catégories et puis à 10h le matin on aura donc une parade des pilotes MotoGP auprès des fans pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu spectaculaire et d'être encore une fois un peu plus proche des fans du point de vue des courses le Moto3 commencera à 11h le Moto2 à 12h15 et le MotoGP à 14h là-dessus il n'y a pas de grand changement et apparemment on nous a dit que lors de nombreux événements les fans auront donc la chance de pouvoir monter sur le podium et d'être au coeur des célébrations bon il y a donc énormément de changements prévus pour 2023 moi par exemple pour les vidéos débrief ça va quand même pas mal changer la donne on verra donc comment je vais devoir faire comment je vais m'adapter à tout ça il y aura peut-être des petits changements du point de vue des heures de sortie de vidéo mais moi je vous avoue que je suis assez hypé et je trouve ça assez intéressant ce nouveau programme je suis content qu'il y ait du changement j'ai l'impression qu'il y a quand même des changements qui sont orientés pour les fans alors bien sûr que l'idée globale c'est d'essayer d'amener plus de gens faire plus d'argent ça c'est sûr et certain mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de petites activités pas mal de choses qui sont faites pour que les week-ends soient plus dynamiques pour que les fans soient plus heureux plus contents et peut-être aussi pour expliquer un peu plus la montée des prix des billets on va se le dire aussi mais ouais je suis assez content de ce schéma on va dire de programme 2023 maintenant on verra réellement qu'est-ce qui va en être pardon en 2023 peut-être que ça ne fonctionnera pas mais je suis pour l'instant assez positif on verra allez maintenant on va parler un petit peu de World Superbike avec les propos de Scott Redding qui revient sur ses premières sensations avec la BMW lors des tests de Gérès des tests de pré-saison pour cette saison 2023 et clairement Scott Redding étrie un peu BMW il est très déçu on le sent très déçu on va donc voir ce qu'il en est il a donc dit le fait et que d'après les photos cela semblait vraiment spectaculaire mais l'intérieur de la moto est resté pratiquement identique c'est toujours la même moto le problème est que vous avez de grandes attentes mais la réalité ne les reflète pas il n'y a pas de pure performance en termes d'accélération au freinage ou au pilotage de la moto le moteur est le même et le châssis aussi le plus gros problème n'est pas le moteur qui est plus agressif que les autres c'est que la moto glisse en sortie de virage et si ça t'arrive dans 3 ou 4 virages tu perds beaucoup il y a des choses qui sont différentes ici et je me demande pourquoi chez Ducati aussi ils ont fait des choses différentes mais pour eux cela a fonctionné alors qu'ici c'est comme parfois on essaie de réinventer la roue nous avons différents appareils électroniques avant nous avions des freins différents un embrayage différent des différentes connexions tant de choses différentes qui soulèvent des perplexités nous devrions essayer de garder tout aussi simple que possible autant que possible au niveau des autres et nous concentrer sur quelques points et il termine en disant il y a des choses qui ne changeront jamais et il faut l'accepter mais je ne sais pas pourquoi peut-être que c'est plus une question de marketing je veux gagner le championnat et eux aussi veulent gagner mais peut-être que vendre des motos les intéresse plus que gagner le championnat du monde je m'attendais à plus j'ai encore 3 années potentiel et bah quand vous lisez ces déclarations de Scott Reading vous vous dites quand même ça risque d'être compliqué pour lui lors de cette saison 2023 et c'est bien dommage parce qu'on attend évidemment beaucoup plus de BMW qui est un constructeur énorme on les attend en moto GP alors ça je pense que c'est pas près d'arriver mais on attend aussi qu'en World Superback qu'ils soient réellement capables de gagner des grands prix capables de faire des podiums et peut-être même de gagner un championnat du monde ils le méritent ça c'est sûr mais surtout ils ont normalement la capacité financière d'arriver à réaliser ce rêve alors je sais que certains pourraient être un petit peu durs avec les propos de Scott Reading disant qu'ils ont quand même une super situation et qu'ils ne font que de se plaindre mais il faut aussi quand même un petit peu se rendre compte de la situation de ces sportifs ils ont énormément d'ambition ils veulent gagner un titre de champion du monde et c'est tout à fait normal Scott Reading il n'est pas en World Superbike pour être 15ème il faut tout à fait le comprendre et il est déçu donc de voir une moto qui évolue peu surtout quand tu es quand même sur une BMW donc voilà pour moi on a devant que couvert tous nos sujets si vous voulez plus d'actualité sur le World Superbike et le MotoGP je vous renvoie vers ma précédente vidéo on a parlé du moteur 2023 de la Yamaha Valence on a parlé encore de World Superbike de la livrée de KTM bref pas mal de choses si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker partager, commenter je vous dis bye bye les potes ciao